Bonjour à tous, Namasté, c'est Gilles Mancillan et je viens rapidement à vous pour faire un petit commentaire sur le fait d'avoir lu La Vérité par Dieu. C'est un livre qui... Bon, l'histoire de ce livre, déjà, c'est une traduction d'enregistrement fait en 1976 au Nord-Vietnam. Donc c'est des enregistrements vietnamiens qui ont été traduits après en français, en anglais, en chinois. Et donc c'était pas facile facile à lire, mais la traduction est pas mal. Et donc je l'ai lu en anglais, il est excellent aussi. Il y avait eu à peu près 1000 copies seulement qui avaient été faites, en français, en anglais, en chinois. Puis il paraît aussi en italien et espagnol, mais il paraît que le Vatican les a saisis et les a fait détruire. C'est un livre aussi, vous êtes bienvenus, de partager ces informations. Seulement, bon, il y a quand même une réserve. À la fin de ce livre, il y a marqué, afin de respecter le caractère sacré de ce livre, le vœu de ses traducteurs et éditeurs, ce livre ne pourra être vendu. Donc si vous le partagez, je vous demanderai de le faire gracieusement, sans qu'il y ait de publicité ou l'idée de tirer du profit de cette information. Donc voilà, c'est un livre qui, personnellement, m'est arrivé entre les mains. J'habitais à Los Angeles en 1986, et ça, je crois, 86, à peu près 87 peut-être. Et donc c'est un livre qui a vraiment bouleversé ma vie, parce que ma vie était plus ou moins, c'était la fête tout le temps. La vie nocturne, il y avait vraiment à peu près que ça dans ma vie, par l'art et les galeries. Mais sinon, bon, c'est un livre qui m'a vraiment réveillé à une certaine forme de spiritualité. Et quelques années après, j'ai pu me servir de certaines informations de ce livre pour les inclure dans mes tableaux. Donc voilà, ça a beaucoup influencé ma peinture au début. Et puis, c'est un livre que je n'avais pas lu depuis une dizaine d'années, donc je pensais le relire, et donc j'ai pensé le partager, pour pouvoir, parce que bon, je pensais bien que ce soit quand même très isotérique, ça s'adresse quand même à des moines bouddhistes, ça demande quand même d'être assez ascétique pour pouvoir embrasser cette voie de perfectionnement spirituel. Je voulais aussi m'excuser pour les prononciations en vietnamien ou en chino-vietnamien, en sanskrit, s'il y a des erreurs. Voilà, donc bon. Il y a aussi des notes qui sont à la fin de ce livre, qui ont été arrangées par les traducteurs pour expliquer leur traduction et donner des informations complémentaires un peu sur certains mots. Quand j'aurai le temps, je virerai ces notes pour complémenter un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je voulais aussi dire que, bon, c'est sûr que dans ce livre, Dieu parle d'événements signifiants extrêmement importants qui se passeraient avant la fin du XXe siècle, mais bon, il y a eu des changements dans les lignes temporelles, et donc ça ne veut pas dire que la volonté divine ne va pas s'effectuer, rien ne pouvait empêcher le plan divin de s'accomplir, mais à mon avis, on a quand même évité la guerre thermonucléaire qui était prévue dans les années 70, et puis bon, donc déjà, maintenant, il va falloir passer à la restauration écologique. Donc on vient de rentrer dans cette période de transition, c'est-à-dire que les humains sont donnés quand même plein de sortes de moyens pour avancer, donc il va falloir quand même trouver des moyens, même si vous n'utilisez pas la science ésotérique du non-être, qui est un peu quand même complexe, ça demande une certaine discipline pour faire ces exercices, vous pouvez trouver plein d'autres moyens, n'oubliez pas aussi que la présence divine est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que cette conscience, n'allez pas la chercher dans le ciel, bien sûr Dieu est dans les plans supérieurs, mais cette énergie est connectée sur l'accès vertical, donc toujours essayez de faire, en accomplissant ces trois œuvres, en unissant votre volonté à celle de la source, qui est l'amour inconditionnel et la conscience suprême, vous vous alignez, et donc au fur et à mesure, cette présence, cette divinité va pouvoir s'exprimer en vous. Donc c'est vraiment important de continuer, quelle que soit la méthode que vous choisissiez, pour développer votre spiritualité, j'espère que ce livre, c'est un livre qui a quand même beaucoup de sagesse, et c'est une vision parmi de nombreux autres, mais ça répond quand même à certaines choses, par rapport à la foi bouddhiste, par rapport au non-véhicule, la loi de l'un, c'est-à-dire un et tout, et tout est un. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je vais essayer de lire les notes qui sont assez difficiles à lire, parce qu'il y a beaucoup de chino-vietnamien, de sanskrit dedans, mais je vais quand même les lire éventuellement, parce que bon, ça complémente quand même pas mal cette présentation, et donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à bientôt, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai de mon mieux pour y répondre. Merci, Namasté.